Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons créer pas à pas des cartes de mantra. Au programme du jour, on va d'abord voir ce qu'est un mantra et quels sont ses bienfaits. Puis ensuite, on viendra créer notre fond avec des taches d'encre à l'aquarelle avant d'écrire nos petits mantras sur des cartes. Tu es prête ? Alors c'est parti ! Un mantra, c'est une phrase sacrée qui vient du sanskrit. Man signifie penser, être un as signifie protection. Ce sont des suites de mots répétées avec un certain rythme dans un exercice de méditation ou à des fins religieuses. Le mantra est un outil efficace qui nous protège mentalement des éventuelles difficultés que l'on peut subir durant notre vie. C'est aussi une source d'énergie qui guide notre corps et notre esprit. Réciter un mantra est bénéfique pour le mental. Cela va aider à renforcer la concentration, à réduire et à contrôler nos pensées négatives et donc à réduire le stress. Réciter régulièrement des mantras aide à prendre de meilleures décisions et améliorera aussi notre intuition. C'est aussi un moyen efficace pour équilibrer son énergie vitale, son système nerveux ainsi que l'ensemble de son corps. Les mantras aident à se poser, à calmer le bruit intérieur que l'on a en nous et à générer un état mental et émotionnel plus positif. On peut parfaitement créer nos propres mantras. Pour cela, il suffit tout simplement de choisir une phrase que l'on aime bien et qui va vraiment guider notre esprit. Elle doit nous connecter à une sensation d'apaisement et de force. Il faut que ce soit une phrase positive afin qu'elle nous aide à avancer. Pour rédiger nos mantras, on va suivre quatre règles. La première, écrire au présent. La seconde, on va écrire à la première personne du singulier et donc utiliser le jeu. La troisième, c'est de les prononcer à voix haute ou intérieurement. Et enfin, la quatrième qui est la plus importante, c'est de ressentir nos mantras au plus profond de nous. Pour la vidéo, j'ai décidé d'utiliser les mantras que l'on trouve dans l'oracle de lumière qui est juste ici. L'oracle de lumière a été créé par Aurore Wilmer et à l'intérieur, nous avons une carte. Là, c'est une des cartes de l'oracle. Et dans le petit livre, nous avons en fait, avec chacune des cartes, un petit mantra juste ici en bas. Et donc, on va se servir de cet oracle ainsi que de ce livret pour créer nos petites cartes. Puisque quand je tire ma carte du jour, il y a un petit mantra généralement qui est... Comment dire ? Qui résonne bien en moi. Et du coup, j'ai voulu en fait, créer ces petites cartes pour les afficher chaque jour devant moi et pouvoir les voir le plus souvent possible. Et donc, pouvoir les réciter les plus souvent possible. Alors, pour la vidéo, j'ai tiré trois cartes spécialement. Donc, c'est vraiment le tirage de la vidéo. J'espère que les mantras qui en ressortiront résonneront vraiment avec toi. Avant de te parler des cartes que j'ai tirées et des mantras associés, nous allons pouvoir passer sur le bureau pour que l'on puisse ensemble créer le fond à l'aquarelle. Pour réaliser le fond de mes petites cartes de mantras à l'aquarelle, donc j'ai besoin de papier aquarelle, j'ai besoin d'un petit pot d'eau, de mes encres aquarelles. Donc, c'est ceci, ce que j'ai trouvé à action. Les pastels. Donc, je vais utiliser tout le lot. C'était un lot de cinq couleurs pastels. Donc, je vais venir utiliser les cinq couleurs. Et je vais aussi avoir besoin d'un pinceau. Donc, j'ai pris un pinceau assez gros pour pouvoir faire toute ma page. Puisque dans l'oracle, en réalité, il y a quart du quart. Donc, ça va me faire beaucoup, beaucoup de cartes d'oracle à créer. Donc, je commence par venir mouiller les petits poils de mon pinceau. Et je vais humidifier tout mon espace. Donc là, moi, c'est un bloc encollé aux quatre côtés. Donc, je n'ai pas besoin de mettre une petite protection tout autour du papier pour ne pas qu'il gondole. Et je vais, comme ça, venir mettre de l'eau partout sur ma page. Voilà, je n'hésite pas à en remettre. Et si le papier gondole un petit peu, ce n'est pas gênant. Puisque lors du séchage, en fait, il va venir se reformer correctement. Voilà. Donc, une fois que mon papier est bien humidifié partout, je vais tout de suite venir prendre un peu d'encre. Donc là, je fais en sorte que l'eau soit homogène partout et surtout bien sur les côtés. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tremper mon pinceau dans le pot d'encre. Et je vais venir poser comme ça des petites gouttes. Je viens rincer mon pinceau. Je prends une autre couleur. Et je fais la même chose. Je rince. Je reprends une autre couleur. Et je continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait de la couleur partout. Une fois que j'ai mis toute ma couleur, je vais prendre mon papier et je vais venir comme ça aider la couleur à se diffuser. Et je n'hésite pas à venir reprendre un petit peu de couleur pour venir combler un petit peu les petits espaces de vide. Ça, on aura de jolies cartes colorées. Ici, on peut voir que c'est un petit peu sec. Donc, je n'hésite pas à venir remettre un petit peu d'eau. pour que l'encre vienne se diffuser aux endroits où c'est un petit peu plus sec. Voilà. Donc là, mes petites cartes vont être bien colorées. Je vais donc laisser sécher avant de pouvoir continuer. Maintenant que mon fond est bien sec, je vais avoir besoin de mon crème bois et de ma règle puisque je vais venir tracer, en fait, mes différentes cartes sur mon papier. Donc, j'ai décidé de faire des cartes d'environ 10 cm. Donc là, je vais faire à peu près 9,9. Je fais la même chose en bas et je vais venir tracer ma ligne. Pour la hauteur des cartes, je vais venir faire des cartes qui font un peu moins de 4 cm pour pouvoir en mettre 6. Donc, je fais environ, donc environ 3,9 pour pouvoir arriver jusqu'en bas à 24. et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir tracer mes traits. Une fois que c'est fait, on peut venir couper nos différentes cartes. Voilà. Donc là, j'ai coupé mes petites cartes. Je vais venir en prendre 3 puisque nous allons faire ensemble 3 mètres. un peu moins là. Donc, je vais venir prendre les petites cartes que j'ai tirées pour cette vidéo. Et on va également prendre le livret pour avoir les petits mantras. Alors, la première carte que j'ai tirée pour cette vidéo, c'est celle-ci. Donc, c'est le feu intérieur. Donc, on va prendre une petite carte. Voilà. Je vais prendre le livret. Je vais chercher le numéro 22. Voilà. Et ici, en bas, j'ai le mantra. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement écrire le nom ici de la carte et je vais venir ici aussi écrire le mantra. Donc, je vais juste mettre quelque chose dessus. Je vais mettre mon ciseau pour que ça reste ouvert. avec un fôtre assez gros. Donc là, j'ai pris un 0.8. Je vais venir ici écrire le nom de la carte. Comme ça, je pourrais la retrouver facilement. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir écrire le mantra. Donc là, j'ai pris un 0.2 pour pouvoir l'écrire. Alors, on y va. J'éveille la flamme sacrée dans mon cœur afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. Voilà. Donc ça, c'est notre premier mantra. Ensuite, on va faire le second. Donc, la deuxième carte que j'ai tirée, c'était la mort intérieure. J'adore, c'est les cartes avec le petit brillant. J'aime bien aussi les images. Donc, je vais le chercher dans le livret. Voilà. Donc, la mort intérieure. Et donc, le mantra, c'est « J'accueille en ce jour la mort symbolique afin de renaître à une part plus lumineuse et plus consciente de moi-même. » Donc, je trouve que ça match super bien avec, justement, les mantras. Donc, je vais écrire le nom de la carte qui était la mort intérieure. J'avoue, quand je l'ai tirée, ça m'a fait un peu peur. Mais au final, c'est que du bon. Et c'est parti donc pour la phrase. « J'accueille en ce jour la mort symbolique. » Afin de renaître à une part plus lumineuse et plus consciente de moi-même. Voilà. Et enfin, la dernière. Donc, c'est le repos. Avec un petit chat qui se repose. On va venir chercher le mantra associé. Voilà. Donc, le mantra, c'est « Je m'offre un temps de repos au calme et j'apaise mon esprit afin de me ressourcer et de soutenir mon épanouissement personnel. » Donc, c'est vraiment, je trouve, des mantras vraiment très puissants et qui correspondent totalement à ce qu'on est en train de faire. Du coup, le repos, « Je m'offre un temps de repos au calme et j'apaise mon esprit afin de me ressourcer et de soutenir mon épanouissement personnel. » Donc, là, on a déjà trois jolis mantras, je pense. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires le mantra qui te parle le plus. Et moi, je vais aller continuer à écrire mes petits mantras sur mes petits bouts de papier. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021